Salut tout le monde c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour le on invoque ou on n'invoque pas sur le portail de Super C17 Et là t'es en train de te dire derrière ton écran c'est quoi ces conneries ? Sachant que normalement ça devait être Goku SCV3 Ange et Bardock Timebreaker Mais là du coup ils ont fait un truc stratégique et c'est pour ça qu'on a un invité de taille aujourd'hui C'est le petit Abdallah Wesh frérot ça va ou quoi ? Wesh ça va et toi frérot Donc j'ai décidé d'inviter Abdallah pour cette vidéo parce que vous savez très bien que c'est le jeu à paquer sur tous les portails Et donc c'est pour ça que ça serait très intéressant d'avoir son avis concernant ce portail là Super C17 Qui n'est pas on va dire totalement fifou Donc déjà Abdallah est-ce que tu es surpris du fait qu'ils aient changé l'ordre des portails ? Je suis un peu surpris parce que tu sais j'avais mis en place un tableau Un tableau et un stratagème Ouais ton tableau est là qui vaut pas une bite Tout le monde s'est effiée Tout le monde a fait un retweet dessus Bah en même temps c'est logique C'est logique parce qu'en fait Namcomandai je pense qu'il voulait mettre en place de la difficulté Parce que voilà c'est un type agilité et on n'a pas de tech à l'heure actuelle Attends mais attends j'allais te dire un truc Là je suis en train de regarder le retour Il y a quand même un décalage avec ta voix et ta tête Soit tu es un magicien vu que tu es marocain Soit il y a un problème Soit il y a un gros problème au niveau du décalage horaire vu que tu es à Paname C'est ça test micro test Bref donc du coup bon il y a un décalage Je vous rassure c'est pas au niveau du montage Parce que là on fait tout en direct C'est dommage mais ça fait rien au moins comme ça Mets plutôt ton micro devant ta bouche comme ça Voilà parfait Comme ça ils vont croire que tu parles Vas-y parle pour voir D'accord donc voilà j'espère que vous allez bien Oh bah il me tue ce mec il me tue Donc bref quoi qu'il en soit On est là pour savoir si on invoque ou on invoque pas On va voir on va faire un tour des différents personnages qu'il va avoir sur le portail On va pas faire un genre en gros Oui il y aura ça 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 Non on va faire il y aura ça Et on va expliquer en fait ce personnage là Qu'est ce qu'il fait Pourquoi il est intéressant ou pas du tout Et etc etc Et à la fin on dira comme la vidéo précédente de couleur endurance Si moi j'invoque ou j'invoque pas Et si Abdallah invoque ou il n'invoque pas Est ce que tu es prêt Abdallah ? C'est parti ? Exactement je suis prêt Donc du coup le premier personnage Qui apparaîtra et c'est justement sa bannière Super c'est 17 Donc on va parler surtout de sa version d'Okan Même si sa version non d'Okan Moi je trouve la carte belle En soit la carte elle est belle Mais au niveau de ses effets C'est pas si fifou On va voir la carte non d'Okan Euh on va plutôt voir la carte d'Okan pardon La carte d'Okan de quelle fait Qui plus 3 attaque et défense plus 120% Pour le type extrême AJ Donc en terme d'extrême Je peux vous montrer un peu ma box Comment ça se passe Je pense pas que c'est un personnage Que tu le mettrais en leader N'est ce pas Abdallah ? Non pour l'instant Pas du tout je pense A l'heure actuelle A l'heure actuelle personnellement Je l'aurais mis dans une team Et encore J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire à l'heure actuelle Je pense que t'allais dire une bêtise Je pense que t'allais dire Je pense que c'est un personnage Que tu pourrais mettre dans la team extrême Mais moi je trouve que c'est pas un personnage titulaire De la team extrême Non 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 Je l'aurais pas mis dans une team extrême Moi je l'aurais mis dans une team Genre Double Majin Vegeta Double Majin Vegeta LR Double Majin Vegeta LR Ça veut dire Attends je vais voir un peu Les personnages AJ que j'ai Parce que j'en ai beaucoup Donc tu mettrais avec Double Majin Vegeta LR Donc BlagoCou Rosé Vegeta et CJ4 Super Vegeto Donc là ça fait déjà 4 personnages Il en reste 2 à mettre SV SV je viens de le dire SV Tu mets le Jubaïda Jubaï bien sûr Et il reste 1 personnage à mettre Et tu veux mettre Super Célicette Oui Alors en termes de lien En termes de lien Il a Cyborg Donc il n'y a pas Peur et Désespoir Il n'y a pas Guerrer Fusionner Ouais avec Super Vegeto Après c'est surtout pour son passif aussi Son passif On va en parler Réduit les dégâts encaissés de 40% Oui Ok Ça fait lui un tank Plus ou moins Attaque plus 30% A chaque coup encaissé Donc en gros Sur un maximum de 120% C'est pas fifou Moi je trouve le personnage Vraiment pas fifou Il est dégueulasse Sincèrement pour te dire Pour un Neo Gothier Je sais pas du tout Mais pour toi Abdallah Qu'est-ce que t'en penses ? Après la question C'est déjà Est-ce qu'il y aura une mode Pour l'instant à l'heure actuelle Il n'y a pas eu de modification annoncée Sur le personnage Après voilà Tout est bon pour le prendre En tant que Juste pour Neo Tu sais Neo Extreme Allez vas-y On se lâche et on le prend Mais après la question c'est Comment ils vont faire Pour le vendre ce personnage Sur le portail Parce que là Ils vont sortir le portail Mais il n'y aura personne Qui va le prendre Personne ne va Ne va paquer dessus Parce que Voilà Si on prend l'exemple du couleur Encore le couleur Il est intéressant Parce qu'il a une CP pharma gratuite Etc Bon lui aussi J'ai envie de te dire A voir A voir En fait S'ils font un multi A 30 DS Je pense que Les gens ne pas croient dessus Mais après voilà Il faut qu'ils le vendent Et J'ai envie Wait and see Pour l'instant On n'est pas à l'abri Je ne sais plus S'ils avaient déjà fait ça Genre à la dernière minute Ils changent une stat Ouais C'est peut-être possible Parce que S'ils changent une stat Là ça Ça change la donne Je ne pense pas Qui vont garder le personnage Tel quel Je pense Bon Après Après en soit Ce personnage là A vrai dire Ça va être quelque chose De particulier Ce que je vais vous dire Mais c'est Pas le personnage Le plus intéressant De cette bannière Clairement Il y a d'autres personnages Dans cette bannière Qui est plus intéressante Et je pense à mon avis Que si je devrais paquer Pour ce portail là Ça ne serait pas pour lui Mais plutôt pour un autre personnage Et qui arrive là Pour le prochain Donc SuperSinus7 On le met de côté Pour l'instant Ok Et on en parlera Tout à l'heure On reviendra là dessus Dans l'un des personnages Enfin L'un des personnages Qui aura dans le portail Il y aura Vegeta Le Vegeta Et je pense Sincèrement Que c'est le personnage Qu'il faut récupérer De ce pack Clairement De ce pack opening Faut dire ce qu'il est Le Vegeta Sincèrement Est totalement fou On va voir sa version Dokkan Qui fait bon Qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 120% Pour le type Super Agile Donc lui C'est le leader Super Agile Qui fait Attaque et défense Plus 120% Chance moyenne D'esquiver De l'attaque spéciale Ennemie Et de contrer Enfin c'est énormissime Il inflige des dégâts immenses Il diminue fortement La défense Et ses liens Super Saiyan Rugissement Saiyan Pro combat VTC pouce de plante Fierté Saiyan J'étais combat acharné Sincèrement Je peux faire un team Agile du Turfu Moi personnellement Je l'ai Il est vraiment fou Et si je devrais packer Pour ce portail là C'est uniquement pour tenter D'avoir des doublons De Vegeta et CG4 Pour débloquer au moins Son arbre en bas à droite Parce que c'est un personnage A mettre P10 Ça sincèrement C'est le personnage Que je vais packer Est-ce que tu l'as 100% Ou pas Vegeta Non je l'ai pas 100% Malheureusement J'aurais bien voulu l'avoir J'ai qu'un seul doublon De ce Vegeta et CG4 Mais franchement Il envoie des patates De l'extrême Tu l'as mis en bas à droite Le doublon ? Ouais je l'ai mis en bas à droite Il met des grosses patates Ou pas ? Ouais il te met des grosses patates En plus quand il part en double attaque C'est juste Tu lâches du 1 million fois 2 Et encore S'il critique C'est l'extase C'est un truc de dingue Non sincèrement Dans le portail là Le plus intéressant Je pense à mon avis C'est le Vegeta et CG4 Donc ça c'est sincèrement ça Qui va me faire pencher Le fait de On invoque ou on invoque pas On verra ça tout à l'heure Le personnage suivant Bla Goku Rosé Ouais le Bla Goku Bah obligé Bla Goku Rosé Leader Leader extrême On va voir sa version Dokkan Donc quand vous avez Le personnage Et que vous avez ses médailles Vous le dokanez Du verbe Dokkan Je dokane Je dokane En Bla Goku Rosé Qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 50% sur le type extrême C'est le leader extrême C'est la frappe atomique Il inflige des dégâts immenses Et diminue fortement la défense Qui plus 3 pour le type extrême Donc dans son passif C'est énorme Et attaque personnelle Plus 100% Il est vraiment vénère Moi le Bla Goku Rosé Je l'ai 90% Et toi ? 100% Il tabasse Il tue Il tue J'attends qu'une chose C'est je pense à mon avis Je vais lâcher une multi Je pense Pour le Bla Goku Rosé Pour tenter de l'avoir 100% Je serais plus content D'avoir Bla Goku Rosé Que se faire ses 17 quand même Ça ça serait Ouais Après faut savoir quelque chose Faut savoir Imaginons dans l'optique Qu'il sorte la catégorie cyborg Un leader de catégorie cyborg Oui ça c'est dans le Oui mais après de toute façon T'auras toujours des T'auras toujours un moyen De récupérer super ses 17 Dans les paquets à venir C'est ça que Pour l'instant nous Sur la globale On est plutôt limité Surtout avec les leaders Bientôt disponibles Nous n'en parlons pas On en parlerons Ouais On en parlera pas Non 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 Ceux là ne nous regardent pas Passons à la suite Exactement Le personnage suivant Super Végétaux Super Végétaux Bah moi Super Végétaux Personnellement je l'ai 100% Quasiment À l'heure actuelle À l'heure actuelle Avec tout ce qui a été mis en place Tu sais tous les packs Les tickets etc Je pense que Nombreux d'entre nous L'ont déjà mis à 100% Mais il y en a Qui l'ont pas Il y en a qui l'ont pas du tout Et Super Végétaux C'est certainement Un personnage incontournable Incontournable On va voir ce personnage Il est incontournable Pour moi les trios Le trio Végétaux Sg4 Rosé Et Végétaux C'est les personnages Qu'il vous faut dans ce portail Encore Super C17 Si tu l'as pas Ne sois pas déçu Parce que de toute façon Il y a toujours mieux Il y aura toujours mieux Ouais ouais Il y a toujours mieux Mais SV c'est vraiment Un personnage incontournable N'oublions pas Il réduit les dégâts de 80% Sur une attaque normale Mais il contre vigoureusement Donc le but de ce personnage là Quand t'as un doublon Parce que moi j'ai 100% Faut monter le critique Et non la double attaque Donc c'est le critique Qu'il faut monter Comme ça Quand même les critiques Onctionnent sur les contres Enfin c'est énormissime Il a fait des dégâts immense Et en plus ça Il booste les alliés Attaque plus 30% Pour tous les alliés Et puis il a des liens Il a des liens Et puis le pire Le pire qu'haïsse C'est que Tu sais ils ont mis en place Le Goku SSJ3 Ca fait longtemps Que je l'ai pas vu Dans un portail Le Goku SSJ3 Ouais bah là On va en parler Euh non Là mon père Attends Goku SSJ3 Goku SSJ3 Ouais Donc Goku SSJ3 C'est vrai que ça fait Très 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 longtemps Qu'on ne l'a pas vu Sur un portail Sauf bien sûr Dans les portails Dans les portails Avec les tickets Mais ce personnage là En soi Il n'est pas dégueulasse Non 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 C'est un personnage De rang S de base C'est à dire qu'en gros Il se croit entre 7500 à 7000 Attaques HP et def Et non Je l'ai testé En double Ah double Vegeta SSJ4 Il est que à 30 ou 40% Je crois Ouais Et il affiche du 700 000 En double Vegeta SSJ4 Ouais mais attends Il affiche du 700 000 Pendant combien de tours Pendant 7 tours gros Ouais 7 tours Mais on est dans une méta Où les Les combats S'enchaînent hyper rapidement C'est à dire qu'en gros Tu fais sauter Les boss Ah hyper rapidement Ne serait-ce que dans une seule rotation Si tu tombes avec 2 Vegeta SSJ4 Je peux te promettre Que le mec en face Il saute hyper rapidement Donc voilà On verra ça On verra ça Mais en tout cas En soi il n'est pas dégueulasse Le Goku SSJ3 Si vous l'avez Ne soyez pas être trop déçu Et puis Moi je crois J'ai grave des doublons Ouais j'en ai un Des doublons Donc si je l'ai On verra bien ce que ça va donner Mais après Est-ce que c'est un personnage Que tu mettrais Spédis Ouais Là je suis en face De le mettre Spédis Avec des vieux kai Ou avec des goku Je l'ai mis Spédis avec 5 vieux kai Puisque j'avais 5 goku SSJ3 Sacrilège Il y a tellement de choses A mettre avec les vieux kai Toi normal Tu mets des vieux kai dessus C'est un personnage de rang S Les personnages de rang S C'est des personnages A privilégier Le Freezer Rang S Il faut le mettre Spédis Pour moi Le virus Je l'ai testé Je le mets Spédis Mais tu peux le mettre Spédis avec les virus Gratuits là Enfin les virus D'invocation Qui est le guan ultime Je l'ai mis Spédis Non ces personnages là C'est des personnages Qui font énormément de dégâts Et quand tu verras Qu'il y aura le guageta ink Qui arrivera Pour le guan ultime Là c'est L'hécatombe c'est Ok 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 Passons au personnage suivant Le personnage suivant Un SSR Donc un nouveau personnage Avec le super C17 Donc dans la bannière On aura 2 4 5 personnages 5 nouveaux personnages On va voir ça Donc le C17 Le C17 Agi Le C17 Agi SSR Qui est en mode vénère Alors on va voir sa version De can Qu'est ce qu'il propose Donc en passif Qui plus 2 Attaque et défense Plus 25% Sur le type Agi Intelligence Donc lui c'est plutôt Un support C'est pas dégueulasse Non c'est pas dégueulasse C'est vraiment pas dégueulasse Même plus que pas dégueulasse A plus des dégâts colossaux Diminue fortement la défense Ça c'est un bon personnage Ça c'est un bon personnage En soi C'est un bon personnage Tu peux l'utiliser en tant que support Il a des liens Cyborg Peur et désespoir Chumeau Innocent Cauchemar Énergie infinie Combat acharné Il a même Fierce battle Donc non C'est pas dégueulasse En soi Pour le Agi C'est pas du tout dégueulasse Et pour l'intelligence L'intelligence Qui plus 2 Il attaque plus 90% En face d'un ennemi En gros lui Il s'en fout Lui il s'en fout des autres Il fait que pour lui Lui par contre Un fil de dégâts colossaux Rare chance D'être redire l'ennemi 20% On verra Par contre Ce qui peut être bien C'est Le duo Super C17 Et le C17 Agilité Ca peut être Un très très bon duo Du fait Qu'ils ont des liens Entre eux Et tu rajoutes Le LR Et En plus du LR Tu mets le black Goku rosé Mais ça m'étonne de ouf Ils ont pas GT Comment ? Ils ont pas GT Les deux Les C17 Ouais C'est pas grave C'est les liens Les liens cyborg Qu'il faut privilégier Ouais l'énergie infinie Jumeau Non mais jumeau Super C17 Il a pas jumeau Je crois Euh Non Il a GT Il a guerré fusionné Peur et désespoir Vitesse époustouflante En qui Ah oui En qui Mais en termes de dégâts aussi Je crois Il a 10 Cauchemar Il a cauchemar Et Cauchemar Son bouche de def Là Il a 1000 de def Ouais mais il a que Il a que cauchemar Et combat acharné bien sûr Donc 25% plus cyborg Ouais en soit les personnages là C'est pas dégueulasse Mais c'est pas une priorité dans ce portail là Sincèrement c'est vraiment pas une priorité Moyen moyen Coussi coup ça Cette histoire On passe On passe au SR Donc c'est les deux derniers personnages Ceux là ils vont être intéressants Si jamais pour les personnes qui veulent absolument packer pour Super C17 Parce que ces personnages là Ils se docannent En Super C17 Donc en gros Super C17 A une spé farmable Farmable entre guillemets Parce que c'est dû aux invoques tu vois Oui c'est dû aux invoques bien sûr farmable entre guillemets Dans le sens où On va dire On va dire que tu dois récupérer Tu dois récupérer les C17 Endurance Et le C17 SR Tech Et donc avec ces personnages là Quand tu les docannes Tu as Tu as un Super C17 Endurance Et un Super C17 Tech Et c'est à partir de là Où tu peux récupérer Ces personnages là Pour les faire manger Au Super C17 Aji Et monter sa spé sans vieux kai Donc c'est ça le but Quand on dit Enfin moi quand je dis farmable entre guillemets C'est vraiment sans vieux kai Mais effectivement la terminologie C'est pas vraiment ça Non en tout cas voilà Sans vieux kai Tu peux monter ton Super C17 Ouais Spé 10 Donc voilà En soit Ça va Après la question c'est que tu vois Moi je me suis pas trop renseigné sur la version Jap Mais le Néo Enfin le Néo Support Extrême C'est qui ? Le Néo Support Extrême ? Le Néo Support Extrême Ouais Il y a un Néo Support Extrême Je ne sais plus c'est qui Je ne sais plus si c'est le Thalès Non enfin le Thalès Je ne sais plus Enfin verra Mais le Néo Support Si tu fais rentrer dedans Il y a un moyen d'avoir une bonne team Mine de rien Il y a un moyen d'avoir une très bonne team Bon après c'est pas la meilleure team Monotype Qu'on a actuellement Mais par classement Enfin personnellement Je l'aurais mis en tout dernier Ouais Ouais non mais sincèrement Il est pas fifou En soi Super C17 Il est pas fifou Donc du coup on va arriver au moment où On invoque ou on invoque pas Abdallah S'il y a une promo J'invoque Quel genre de promo ? Genre 30 DS La multi J'invoque D'accord Parce que ça mange pas de pain Ça peut être un Vegeta SSJ4 Ouais De gagner pour 30 DS S'il y a 50 DS Il y a 0 solde J'invoque pas D'accord Ok Voilà Mais attends Il peut y avoir Les nouvelles quêtes Qui arrivent pour farmer les DS Ouais Les nouvelles quêtes Qui arrivent pour farmer les DS Donc voilà Avec ces DS là Je vais peut être faire quelques singles Pour essayer de choper Ne serait ce que pour la collègue Le Super C17 Mais sinon après Voilà Tu T'auras des portails Qui arriveront Qui seront beaucoup 10 000 fois plus intéressants Que ce portail là Malheureusement D'accord Ok Moi de mon côté Sincèrement Je suis partagé Si j'invoque Ça serait pas pour Ça serait pas pour le Super C17 Mais plutôt pour le Vegeta SSJ4 En soit Le Vegeta SSJ4 J'aimerais bien avoir un doublon Pour le débloquer en bas à droite Et pourquoi pas en haut à gauche Genre en gros Pourquoi pas Avoir plusieurs doublons Au niveau du package Avoir un autre personnage rosé Bah je serais bien content Comme ça je le monte 100% SV moi J'ai déjà 100% Donc m'intéresse pas trop Et après pour les autres Non 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 Sincèrement En fait invoquer juste Pour deux personnages Ça serait tendu On va voir On va voir Moi personnellement Je vais laisser Je vais claquer une multi Comme il a dit Abdallah Si il y a des promos Et si Si on a des promos 30 DS Et si il y a des promos Des soldes Mais sinon je pack pas Mais quand tu vois Et si il y a des promos 30 DS C'est mort Même si je récupère des DS Avec le mode histoire J'invoquerai pas Quelques petites singles En live Pour vous faire plaisir Et encore Ça serait vraiment Le summum Quand tu vois les autres portails C'est à dire qu'en gros Là le Goku SSJ 3 Il proposait Genre 6 personnages Enfin 5 personnages 5 personnages Intéressants Donc tu avais Le Goku SSJ 3 Le Timebreaker Le Jubaï Le Trunks Ikari Le Gotenks Et là tu sais On se retrouve Mais avec genre 3 persos intéressants Tu vois Tu sais En mode Putain Les mecs Quand tu regardes Ne serait-ce que Le portail du Gogeta Int Caïs C'est Dans le portail du Gogeta Int Tu as Goku SSJ 4 Goku SSJ 3 Tech Ange SVB Vegeta God Vegeta Blue Int Et Trunks Ikari Avec le Beerus Et le Janenba Mais le Janenba Pour moi C'est l'un des meilleurs packs A venir Tu as Janenba Puis Le Cooler Timebreaker Black Goku Gatai Omega Et Sele Puissance C'est ouf C'est ouf Tu compares Tu sais Tu as une échelle En fait Qui fait que Le Super C17 Mais c'est malin C'est stratégique De leur part De faire ça C'est vraiment très stratégique De leur part De faire ça Et puis on verra bien Ce que ça va donner En tout cas Merci à vous tous D'avoir suivi cette vidéo Merci à Abdallah D'être venu Pour nous raconter Ces histoires Ça fait grave plaisir Merci à vous tous N'oubliez pas Le petit pense like Des familles Ça fait toujours plaisir Ça fait pas plaisir Et puis le partage Et venez nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur Twitter Sur Facebook Ça fait plaisir Tous les liens Tous les liens Seront dans la description Merci encore à toi Abdallah Et puis je vous fais Mille bisous Passez tous une bonne journée Ciao ciao l'équipe Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous 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 Merci à vous